Bon matin Perrault, bon matin Perrault, comment vas-tu? Lundi 1er février, premier jour de ce deuxième mois de l'année 2021. Alors 1er février, on est jour 3, donc bon matin, j'espère que tu vas bien. Je t'affiche ma première invitée, je vais attendre qu'elle se connecte, je vais continuer de jaser. Alors on reçoit ce matin Florence Léa Siri, donc de Chic Frigo sans fric, donc experte en zéro gaspillage, experte en zéro gaspillage alimentaire aussi. Elle a fait un mois de janvier où elle réutilisait un mois de janvier vide frigo. J'ai adoré la thématique que j'ai découvert ce week-end. Également, ce mois-ci, vous savez, on a plein d'invités en février. Donc demain, on reçoit Bonhomme Carnaval, évidemment. Sébastien et moi, on animera l'émission demain matin avec Bonhomme Carnaval. Ensuite de ça, la semaine prochaine, on a 3 épisodes animés par 3 personnes différentes. Donc, premier épisode, première émission de Lève-toi Perrault qui va être lundi. Donc, lundi, le 8 février avec notre ami Dominique Dubé, Richard, donc enseignant de sciences, ici également d'informatique, qui va être accompagné de Simon Lachance des studios Berserk, ok, donc studio en programmation, jeux vidéo et tout ça. Le 9, on reçoit votre ancien enseignant, également auteur Jean-Michel Collin. Sébastien va animer cette émission avec vous. Et le 12, on reçoit Eddie King, humoriste, engagé. Et on poursuit après ça, donc avec le 15 février, John Anthony Gagnon-Robinette, musicien, guitariste du groupe K1, que vous connaissez sûrement. Et on aura finalement, ben finalement, pour le moment, on a des émissions jusqu'au 17 février. Et donc, le 17 février, on va terminer avec Anne-Virginie Bérubé. Mais pour là, je m'en vais tout de suite rejoindre mon invité en vous souhaitant, en vous souhaitant tout le monde, là, 1er février. J'ai envie de vous souhaiter un mois, vos parents font peut-être le défi 28 jours. Ben, j'ai envie de vous lancer peut-être le défi du mois 28 jours anti-alimentaire. On va aller discuter avec Florence Léa ce matin, qui va nous jaser de comment on peut y arriver, comment on pourrait y arriver à ce beau défi. Allô! Bon matin, comment ça va? Ça va bien, merci. Je ne sais pas si vous me recevez bien. Moi, ça lag un peu. Est-ce que vous me recevez bien? Oui, ben c'est ça. Ça semble bugger un petit peu, effectivement, là. On va y aller tranquillement, puis ça devrait aller quand même. Je ne sais pas si vous me recevez, mais moi, en tout cas, ça l'a gelé. On va réessayer, OK? Ça arrive, des problèmes techniques, hein, tout le monde. Florence, je vais arrêter. On va recommencer, juste pour voir si ça va mieux fonctionner. Donc, je vais te réinviter, Florence. Ce ne sera pas bien long. Je te réinvite à l'instant, là. Des problèmes techniques, ça peut arriver. Vous le savez, là, l'enseignement en ligne, on est rendu bon. Mais des problèmes comme ça, ça peut arriver tout le temps. Donc, on va simplement attendre. Je vais reconnecter. Je vais reconnecter, Florence. Ce ne sera pas bien long. Ce n'est pas ça que je veux. Alors, si je viens ici, Florence. Bon, Florence semble avoir quelques difficultés à se brancher avec nous. Je vais attendre quand même, là, qu'elle se connecte. Elle va revenir. Est-ce que c'est la seule pour qui ça bug? En fait, la question, est-ce que c'est moi qui bug ou c'est elle qui avait des difficultés? Alors, peut-être juste envoyer des petits pouces si ça semble bien aller. Je vois des gens qui se connectent, là, pour écouter l'émission de ce matin. Tant mieux. Bon matin à tous. C'est en fait, là, très heureux que vous soyez parmi nous ce matin. Donc, c'est ça, une émission spéciale de Lève-toi Perrault avec Florence Léa. On va attendre, là, qu'elle se rebranche. En attendant, n'hésitez pas, en fait, à lui poser des questions. Donc, envoyez-nous des questions sur le chat pour que je puisse les voir. Vous pouvez également cliquer, là, dans la petite bulle avec un point d'interrogation pour lui envoyer des questions. Évidemment, des questions sur l'alimentation, donc l'anti-gaspillage alimentaire. On va attendre, là, qu'elle se rebranche. Ah, la voici, la voilà. On se réessaye. On se réessaye. On croise des doigts pour que ça fonctionne. Salut! Salut! Bon, lundi matin, moi, la technologie ne me réussit jamais. Désolée, c'est mon karma, ça me suit. J'ai un aura, ça ne marche jamais. Il n'y a vraiment pas de problème, Florence. Très heureux d'être avec toi ce matin. Ça va bien? Oui, merci, toi. Ça va super bien. Écoute, je vais être honnête avec toi. C'est une découverte que je fais ce matin. En fait, une découverte que j'ai faite dans les derniers jours, quand même. C'est rare que je n'arrive pas à préparer. Mais très belle découverte. Écoute, j'ai envie de te poser. J'ai envie de te laisser un peu te présenter. Moi, je t'ai présenté comme étant experte en zéro gaspillage alimentaire. Oui. Est-ce que c'est comme ça qu'on te déquille? Comment on te présente? Comment tu te présentes, en fait? Expert de la lutte au gaspillage alimentaire, la réduction des déchets. Mais je n'ai pas une approche comme la gourou du mouvement Zéro Déchet, qui est Bea Johnson, qui allait apprendre plus la restriction. Donc, de refuser tous les emballages. Moi, ce n'est pas du tout mon approche. Moi, je prends la créativité. La créativité pour être capable de développer ma capacité de répondre à mes propres besoins au lieu d'aller consommer. Parce que tu as beau refuser tout ce que tu veux, si tu continues à consommer quand même, mais tu consommes vert, pour moi, ce n'est pas une solution. Donc, moi, c'est vraiment de développer ses réflexes créatifs, de se stimuler à se faire confiance et à devenir unique et à trouver ses propres solutions. Si tout le monde trouve ses propres solutions, on s'influence les uns les autres en fonction en notre réponse à nous, je pense que c'est comme ça qu'on crée un mouvement qui est beaucoup plus fort. Donc, si tu m'avais dit au secondaire, j'allais devenir experte dans la lutte au gaspillage alimentaire et la réduction des déchets, j'aurais pleuré ma vie. J'aurais dit, oh mon Dieu, je vais gâcher ma vie. Mais finalement, je ne ferais pas rien d'autre. Je suis vraiment, vraiment sur mon X. Mais il a fallu que je fasse un détour, que je devienne une surconsommatrice. J'ai été cantignante sur les bateaux de tournage. Puis un jour, j'étais face à des enjeux budgétaires. Puis je me suis mis à cuisiner zéro gaspillage, mais le terme n'existait pas. Puis c'est comme ça que je me suis découvert une passion. Puis grâce à ma créativité, j'ai créé mon métier, en fait. Ça fait que si ça peut être ça, le message que j'envoie aux jeunes, de dire, si vous ne savez pas c'est quoi votre métier, ce n'est pas grave. Moi, je suis d'assure que je voulais devenir comédienne. Puis j'essaie de faire du théâtre. Fait que te dire à quel point je n'étais pas à la bonne place. Oui, c'est ça. Et là, j'aime bien que tu parles. J'aime ça que tu parles de créativité. Je pense que tu t'es mise au défi également dans le mois de janvier. Tu as appelé ça, je pense, le défi vide-frigo. Ce mémoire est bonne. Donc, de vider ton frigo, mais en improvisant des recettes ou en t'inspirant de ce que tu avais finalement, ça s'est bien passé ton défi du mois de janvier? Oui, il y a eu quelques ratés, mais les ratés, ça ne me gêne pas. Puis je ne suis pas du tout gênée de dire que je me suis plantée dans certains trucs parce que j'apprends tout le temps. Même si je consacre ma vie au zéro gaspille, ça m'arrive des fois d'essayer quelque chose et de faire comme, ah, le résultat, ce n'est pas ce que j'avais espéré. Est-ce que je le retransforme pour que ça devienne d'autres choses où c'est juste un échec cuisant? Puis il y a eu comme trois, quatre ratés sur le mois. Mais en général, oui, j'ai vraiment bien mangé. Ça ne m'a presque rien coûté d'épicerie. Donc, tu sais, j'ai vraiment stimulé mes réflexes. J'ai mieux mangé. J'ai pris le temps de prendre soin de moi et d'analyser ma consommation. Puis je pense que c'est pour ça qu'il y a eu un aussi gros raisonnement dans la vie des gens parce que la vérité, c'est que moi, je faisais ça juste pour le plaisir. Je pensais qu'il y a eu huit personnes qui allaient participer à mon défi. Mais finalement, il y a eu près de 10 000 personnes qui m'ont joint sur ma page Facebook dans le dernier mois. C'est énorme. Oui, effectivement. Mais je pense que c'est un mouvement de plus en plus présent. Nous, ici, on a à Perrault le comité écolo qui met ça justement en avant, l'espèce de conscience environnementale, évidemment, mais l'esprit de zéro gaspillage aussi. Comment on pourrait… Quel est, mettons, le meilleur truc d'anti-gaspi ou de réduction des déchets de boîte à l'âne, je m'entends? Bien, c'est dur à répondre à ce genre de questions-là parce que tout le monde a des goûts différents et mange différemment. Fait que c'est de dire, dans un premier temps, fait juste observer ta consommation. Puis ça, c'est la chose qui fait plus mal, de se mettre le nez dans sa boîte à l'âne et de faire comme, « Oh mon Dieu, j'ai huit déchets. » Fait que c'est de dire, regarde ce que tu consommes puis essaie de regarder c'est quoi les déchets. Puis regarde, là aussi, tu essaies de tout changer du jour au lendemain. Je peux te garantir que dans trois semaines, tu vas acheter encore plus sur emballé. Fait que c'est de dire, tu regardes ta boîte à l'âne, je te dis, bon, moi, mettons, j'ai quatre déchets. Fait que là, lequel je pourrais faire comme éviter? Fait que là, peut-être que toi, tu vas dire, « À partir de maintenant, je vais me trouver des recettes de barres tendres. » Puis à toutes les semaines, le dimanche, je vais me cuisiner des barres tendres pour la semaine. Fait que là, ça va être ça qui va être ta motivation. Puis au lieu de t'appétit, de dire, « Mon Dieu, je ne devrais pas acheter des barres tendres. » Non, tu vas générer ta créativité. À chaque semaine, tu vas aller dans le garde-manger, tu vas regarder s'il te reste des vieux fruits, des affaires de même. Puis là, tu vas te créer quelque chose. Là, tu vas devenir bon. Là, tu vas faire comme, « Hé, mon Dieu, c'est normal fun d'être bon de même. » Fait que là, dans peut-être un mois, deux mois, tu vas te dire, « Bon, bien là, j'ai intégré les barres tendres. » « Je suis prête à retirer les boîtes de jus, par exemple, jetables. » Fait que là, tu vas regarder, « Bien, qu'est-ce que je peux faire? » Est-ce que je me fais des sirops d'épluchures? Moi, je fais ça une part d'eau, une part de sucre, avec mes épluchures de fraises, avec mes épluchures, mes cuits de fraises, avec mes épluchures d'agrumes, peu importe. Puis là, je me fais des sirops, je mets ça avec de l'eau pétillante ou avec de l'eau plate. Puis là, je me fais des limonades. Je me fais… Fait que tu sais, ou je fais juste infuser mes peaux d'ananas que j'ai nettoyées. Puis là, ça me fait un jus d'ananas maison. Fait que là, tu sais, ta deuxième étape, ça va peut-être être changé des jus, puis après ça, ça va être d'autres choses. Mais si tu essaies de tout changer du jour au lendemain, je te garantis que tu vas tellement comme pas te sentir à la hauteur, mais c'est pas ça le but. Tu veux te sentir en plein… Tu veux que ton changement, il soit durable, en fait. Écoute, moi qui adore cuisiner, mes élèves le savent, je suis tout le temps en train de cuisiner, je t'écoute, puis je suis comme… On dirait que mon esprit part, j'ai plein d'idées soudainement. En tout cas, je trouve ça très inspirant pour moi-même. Les élèves le savent aussi quand j'anime leur top aéro, comme ça, j'en apprends autant qu'eux autres. J'aime ça faire cette émission-là. D'ailleurs, je fais une parenthèse. Merci d'avoir accepté d'y venir nous parler ce matin. Ça m'a fait vraiment plaisir. Je n'avais pas commencé avec ça, mais évidemment, j'aurais dû commencer avec ça. Maintenant, bon, tu dis, si on revient sur ton parcours, tu pensais être comédienne, mais tu n'aimais pas le théâtre. Au secondaire, là, bon, tu dis que tu n'étais pas experte dans ce que tu es experte présentement. Tu n'étais pas sur ton X. Comment s'est passé ton parcours au secondaire? Est-ce que c'était facile? Est-ce que c'était tumultueux, justement, parce que tu ne savais pas vers quoi tu t'en allais? Non, moi, j'ai toujours adoré l'école. J'adore apprendre. Quand je te disais tantôt que je me trompe d'une recette et que je ne vois pas ça comme un échec, je suis juste comme, yeah, j'apprends quelque chose. J'ai toujours adoré apprendre. J'ai été dans une école qui était vraiment stimulante. Il y avait des beaux projets. Je m'impliquais beaucoup. Ça ne m'a jamais, comment je te dirais, je n'ai pas eu un parcours qui est très atypique. Moi, c'est au Cégep que ça s'écorcit. C'est au Cégep que je me suis rendue compte que toute l'image que je m'étais faite de ma vie. Moi, en secondaire 5, j'allais voir l'Orienteur et il n'y avait pas place à ce qu'elle puisse m'amener ailleurs d'être comédienne. Même si dans mon cœur, ce n'est pas ce que je voulais faire, mais je disais comme, moi, je vais être comédienne. Non, non, non. Il était comme, mais tu as-tu fait du théâtre? Ah, non, 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 non. Mais tu sais, je n'aimais pas ça, vraiment pas ça. Donc là, ça m'a complètement déstabilisée et je me suis dit, OK, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Moi, je pensais faire mon parcours académique comme 5 ans secondaire, 2 ans Cégep, peut-être aller à l'université ou dans une école prestigiale de théâtre et finalement, ça a fait, wow! Puis ça a complètement changé, mais pour le mieux. Puis toutes les expériences que je suis allée acquérir, bien, je ne reviendrai pas du tout, du tout en arrière, au contraire. Tout m'est utile maintenant. Là, je suis rendue à 36 ans. Fait que tout m'est utile maintenant, mais je ne l'aurais pas su quand je le faisais. Je me laissais guider par l'expérience de la vie. C'est drôle à dire, là, puis tu sais, je sais que je vais entendre ça quand j'étais ado puis j'aurais fait comme, c'est quoi qu'elle parle, mais on vieillit et puis on comprend. C'est ça, exactement. Mais tu sais, je me sens comme une boomer de parler de même. Non, mais tu as tout à fait raison parce que c'est vrai que souvent, on se dit qu'il y a comme un parcours typique. Tu sais, si tu finis ton secondaire, puis ça, tu t'en vas au Cégep, pour ça, tu t'en vas à l'université. Mais c'est vrai que ça peut ne pas être ça aussi puis finalement, on trouve notre X complètement ailleurs. Non, mais complètement. Tu sais, moi, là, j'étais la fille d'une militante en environnement, ma mère, là. J'invitais même pas, moi, mes parents étaient séparés puis j'invitais même pas mes amis chez ma mère parce que j'étais gênée de ses pratiques écolo. Tu sais, puis je suis rendue une militante en environnement. C'est-à-dire à quel point j'ai fait un détour. Mais ça faisait partie de mon éducation puis comme je ne voulais pas le voir, mais je l'ai progressivement intégré. Mais c'est surtout que je l'ai fait à ma façon aussi. Ma mère, tu sais, elle avait une approche qui était plus radicale. Puis moi, bien, ça ne m'intéressait pas. Fait que j'ai créé la mienne puis maintenant, bien, je suis super fière d'avoir ma version à moi. Puis je sais qu'elle résonne parce que, regarde, je l'ai vue avec mon défi de frigo dans les dernières semaines. Effectivement. Très beau défi, en tout cas. Là, on a une clientèle, nous, à Perrault. Bien, je dis à Perrault, mais dans toutes les écoles secondaires, qui suit beaucoup les médias sociaux, mais également qui a fait beaucoup de Netflix dans les dernières semaines, moi, à cause de la pandémie. J'ai envie de t'entendre sur l'émission que certains ont sûrement suivi, The Best Leftover, où rien ne se perd. En fait, une émission où ils se font offrir, finalement, des restants dans le frigo et improvisons avec ce qui reste. C'est quoi ton appréciation de l'émission? Ou comment tu vois ça, toi, ce principe-là? Bien, écoute, moi, c'est ma vie de faire ça. Donc, pour moi, c'était comme la plus belle émission qu'ils pouvaient créer. J'étais comme, comment ça? Je n'ai pas vu qu'il y avait des castings. C'est sûr que j'aurais voulu y aller. Donc, à chaque jour, depuis que l'émission est diffusée, il y a quelqu'un qui m'écrit pour dire, lance le concept au Québec. Je ne pense pas que je pourrais animer ce concept-là, mais c'est le genre d'émission de télé que j'aimerais beaucoup être juge et outiller les gens, leur donner des cues et leur montrer comment, quoi faire pour leur montrer qu'en fait, la nourriture neuve ou de la nourriture comme un surplus, un déchet ou un déchet alimentaire en guillemets ou un reste, c'est de la matière. Il faut juste qu'encore une fois, tu laisses aller ta créativité. Mais si tu remarques dans cette émission-là et je pense que c'est à retenir pour les jeunes qui vont devenir autonomes en cuisine, ça ne sera plus leurs parents qui vont les cuisiner leur repas. C'est-à-dire, les gens ne partent pas à inventer des affaires pas possibles. Ils font des recettes, ils font juste refaire une recette de base mais inspirée des ingrédients qu'il y a. Ils vont dire « J'ai fait un chiche taouk » mais ce n'est pas nécessairement… L'autre fois, je pense que c'était une affaire avec une moussaka, ils refaisaient un autre truc. Non, ce n'était pas la définition comme telle mais ils étaient inspirés d'une recette de base et les recettes de base sont tout le temps simples. Moi, j'ai lancé mon premier livre il y a 5 ans, bientôt, 5 ans et demi. Le terme « zéro gaspillage » n'existait pas. C'est-à-dire, il y a 5 ans et demi à quel point ça a évolué. Je disais que je faisais de l'économie familiale parce que dans mon temps, il y avait des cours d'économie familiale en secondaire 2. Fait que tu sais, c'est-à-dire à quel point il y a vraiment eu des façons de renommer comment on aborde le sujet. Puis moi, j'aurais adoré travailler sur cette émission-là mais pour montrer aux gens qu'avec la simplicité, tu es heureux de faire de grandes choses. Surtout si tu ajoutes ta touche de personnalité. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. J'aime bien comment tu as terminé en ajoutant la touche de personnalité en restant soi-même finalement, en restant dans ce qu'on aime puis en ne partant pas dans les recettes extravagantes finalement pour réutiliser ou diminuer le gaspillage finalement. Exact. Oui, tout à fait. On pense souvent on pense souvent à zéro gaspillage. C'est ça, c'est qu'il faut tout couper du jour au lendemain. Toi, tu te dis c'est vraiment d'y aller une étape à la fois. On a parlé des bords de temps, on a parlé des petits jus qui sont effectivement très présents dans nos butter lunches, on le sait. Pour nos amis qui ont tendance peut-être à aller chercher quelque chose, aller dans le prêt à manger, que ce soit à l'épicerie ou dans des restaurants, y'a-tu un truc que t'as pour eux pour aller piquer la curiosité de se cuisiner, de se faire à manger ou il faut que ça vienne d'en-dedans, tu penses? Bien, c'est sûr que de dire à quelqu'un que tu devrais faire ça, la personne, elle souvent et sa défensive est comme excuse-moi, laisse-moi gérer ma vie. Mais si toi, tu prends par l'exemple, si toi, moi en fait, j'ai jamais besoin à dire à personne que tu devrais faire ça. Je fais juste tellement être enthousiaste de « Hey, je me suis cuisiné ça avec rien, ma soupe. » J'ai ouvert le frigo, il n'y avait rien, j'ai fait la meilleure soupe au monde, puis on est comme « Mon Dieu, c'est dommain trippant. » Mais je pense que c'est en prônant par l'exemple, en faisant juste, tu sais, les gens, ils vont aller voir les étincelles en tes yeux de ta fierté de prendre soin de la planète, de mieux manger. Tu sais, pour revenir à l'exemple de la barbe-tarde, je suis persuadée que si toi, tu donnes le défi qu'elles achètent toutes les semaines si tu cuisines une barbe-tarde, puis là, tes amis, ils voient à quel point que t'es comme « Oh mon Dieu, je suis tellement fière de ma barbe-tarde! » Ils vont faire comme un relax d'une semaine à l'autre, ils vont faire comme « Hey, ils ont l'air vraiment bonnes, je vais l'essayer moi aussi. » Puis t'auras pas besoin de dire que tu devrais faire des barbe-tarde. C'est que la personne, elle va faire comme « Hey, bien oui, moi aussi, je vais l'essayer. » Puis peut-être qu'elle va se rendre compte en faisant des petits gestes pour soi, mais que ça résonne tellement que là, ça a de l'impact sur les autres. Oui, puis c'est là aussi que si on regarde toujours notre exemple de la barbe-tarde, c'est là qu'on va se rendre compte que finalement, pour faire une barbe-tarde, ça prend pas grand-chose, ça prend pas de temps. Non, exact. Puis ça permet de vider le frigo puis de tester les goûts. Moi, je me souviens une momentée, j'en avais fait, j'avais mis trop de fruits séchés, j'avais fait comme « Wow! » Mais la semaine d'après, j'avais compris. Puis mes barbe-tarde, vu qu'il y avait trop de fruits séchés, j'aimais pas les manger de même et je les avais mis sur un yogourt granola puis au lieu de faire des granola, j'avais ma solution, j'ai pas gaspillé. J'étais fière de ça, de faire comme « Ah! » Puis quand j'étais allée en appartement, après ça, j'avais pas beaucoup de soie évidemment pour faire l'épicerie, j'avais déjà mes trucs pour être capable de revaloriser. Oui, c'est sûr. En tout cas, oui, il faut revaloriser effectivement. Ça fait quelques temps, mais tu le dis, il y a cinq ans, six ans quand t'as lancé ton livre, le terme « zéro gaspillage » n'existait pas. Fait qu'on voit à quel point ça évolue et à quel point les mentalités changent aussi. Là, tu l'as dit, on a des élèves qui s'en vont tranquillement pas vite vers une espèce d'autonomie alimentaire dans le sens qu'on veut qu'ils se passent à manger finalement. Peut-être qu'ils s'en vont en appartement l'année prochaine dans nos secondaires cinq, on le sait pas. On sait pas de quoi aura l'air leur avenir disons ça comme ça. Moi, je les connais pas nécessairement les secondaires cinq, je leur enseigne pas, mais en tout cas, je vous souhaite, mes chers élèves de secondaire cinq que je n'ai pas, de développer ce goût-là finalement du zéro gaspillage, mais surtout de la réutilisation. finalement, on a parlé un peu de ta passion pour Paul Théâtre finalement. Au secondaire, c'était quoi tes passions? Bon, on n'est pas dans le théâtre, on n'était pas non plus dans l'écolo parce qu'on va dire que ta mère avait des... Non, je ne veux rien savoir. ... des convictions différentes ou des façons de le voir différentes des thèmes. C'est quoi qui t'a accrochée toi finalement dans ton parcours scolaire? Bien, moi, j'aimais beaucoup les communications, tu sais. En fait, je pense que mon intérêt pour le théâtre était juste manifester un intérêt pour les communications en général, puis tu sais, j'ai un talent pour les communications puis je suis devenue conférencière. Fait que je pense que dans ma... Ça revient un peu à ce que je disais, le zéro déchet au début, je pensais qu'il y avait juste Béa Johnson qui avait un modèle, mais le théâtre, pour moi, les communications, je pensais qu'il y avait juste un modèle, mais c'était pas le mien. Fait que, tu sais, j'étudiais en art et com', je faisais beaucoup d'art plastique, donc je m'exprimais beaucoup par là, les photos aussi, puis j'avais un certain talent en français, en rédaction, moins en lecture, parce que je lis vraiment lentement, mais tu sais, pour m'exprimer, là, c'était vraiment... C'était mon talent, mais c'était tellement pas l'idée que je m'étais faite que je le considérais pas du tout, mais ça m'a rattrapée. Tu sais, des fois, quand t'as un talent, là, t'as beau essayer de forcer sur quelque chose qui est pas toi, à un moment donné, quand tu lâches prise, tu te dis, ben, écoute donc, tu sais, j'avais tout le temps des super bonnes notes en rédaction écrite, mes profs, ils me faisaient participer à des concours d'écriture, je m'exprimais, puis j'étais super bien, tu sais, c'est moi qui faisais les euros ou les présentations à l'école, des affaires comme ça, fait que tu sais, nécessairement, j'avais quelque chose, fait que je pense que c'était ça, mes patients, mais tu sais, j'ai essayé de la musique, j'ai pas de rythme, je comprends pas des notes, fait que tu sais, c'était pas ça, mais au moins, j'ai essayé des affaires, tu sais, puis de pas avoir peur d'essayer, puis il y a une année, j'étais comme, mon Dieu, ça va baisser ma moyenne, tu sais, comme je l'ai pas pendant tout, mais c'est pas grave, la nuit d'après, j'allais faire d'autres choses, mais ça a toujours été beaucoup les heures, parce qu'il courir après un ballon, c'est pas mon, c'est pas ma force non plus. C'est correct, il faut essayer des affaires pour savoir où on s'en va, là, les élèves à qui j'enseigne le savent, moi j'ai fait, j'ai été faire un an et demi d'événementiel après mon bac pour finalement revenir dans l'enseignement, là, avec la pandémie, évidemment, là, mais oui, tu sais, on va à gauche, on va à droite, on essaie des affaires, puis pour savoir après ça vers où on s'en va, et là, vers où on s'en va, bien on souhaite que nos élèves testent en furrier pendant que leurs parents font le défi sans alcool, qu'eux autres fassent un petit défi de zéro gaspille ou de réduction de, c'est comment tu les motiverais vers ça, comment tu nous vendrais finalement, ou comment tu leur vendrais, parce que moi, j'essaie de le faire un petit peu déjà à la maison, mais pour eux qui n'ont pas vraiment le contrôle des fois sur ce qu'ils mangent, ce qu'il y a dans le fougot, ce qu'il y a dans le garde-manger, comment tu leur vendrais le mouvement, pour qu'après ça, ils envoient ça à la maison et on part la machine tranquillement, mais on part la machine vers ce mouvement-là. En fait, c'est de regarder ce qu'ils aiment manger et de dire à leurs parents, regarde-moi, une fois semaine, j'aimerais ça faire, mettons que c'est un dessert, j'aimerais ça faire un dessert avec ce qu'il y a, de regarder, d'analyser, d'aller jouer à Sherlock du congélateur, du frigo, du garde-manger, de faire comme, ok, moi j'ai envie de faire un dessert, ou non, moi j'ai envie d'un bon plat de pâte, je vais tester de faire un macaroni au fromage, regarde ce que t'aimes à la maison et essaie de le tester en t'inspirant des autres ingrédients que t'aimes par exemple ou s'il n'y a pas un reste ou quoi que ce soit, une fois semaine, c'est rien. Mais d'ailleurs, ça va donner un répit aux parents, ils vont apprécier et après ça, ça va peut-être devenir une habitude et ça va être plus naturel et ça peut être super simple, des fois ça peut commencer par ton sandwich, tu fais ton lunch et tu rajoutes un petit twist fancy ou comme flyé ou de mélanger deux sauces avec ta mayonnaise, c'est comme mon Dieu, c'est donc bien bon, c'est pas obligé d'être grand-chose, mais c'est de regarder qu'est-ce que tu manges au quotidien et qu'est-ce que t'aimes en fait. C'est ça, j'adore le truc, je vais essayer de l'appliquer moi-même, même si je suis seul et que je me fais toujours à manger, je vais essayer d'intégrer ça. Merci beaucoup Florence Léa d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Je vais remercier aussi c'est Marie-Ève, Marie-Ève enseignante de français ici qui nous a mis en contact. Merci Marie-Ève, je sais qu'elle a écouté un petit bout, mais elle aussi elle doit être en déplacement ce matin vers l'école. Merci Marie-Ève de nous avoir mis en contact. Allez suivre Florence Léa sur Instagram et sur Facebook où elles sont pas mal plus sur Instagram, on ne se le cachera pas, c'est pas pour rien qu'on est sur Instagram ce matin. Mais allez suivre Florence Léa, allez suivre ses beaux défis, ses inspirations. Merci d'avoir été avec nous ce matin Florence. Ça m'a fait plaisir. Bye bye, bonne journée. Alors voilà, Lève-toi Perreault, Lève-toi Perreault du 1er février, je te rappelle, jour 3, 1er février, jour 3, on commence le mois, vos parents font peut-être le défi du 28 jours sans alcool ou un autre défi, peut-être que vos résolutions de 2021, c'est de réduire votre consommation, de réduire votre production de déchets, d'avoir une conscience plus environnementale. Bref, ouvrez la porte à ça. Perreault, je pense que tu as des ressources un peu partout dans l'école qui peuvent t'aider là-dedans. Florence Léa a une page super intéressante, Florence Léa Siri sur Instagram, très, très intéressant, très, très inspirant aussi de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec pas grand-chose, finalement, avec nos restes. Alors, voilà pour l'émission de ce matin. Merci encore une fois à notre invité du jour, Florence Léa Siri. On se donne rendez-vous demain matin à Lève-toi, Perreault. On reçoit Bonhomme Carnaval, quand même pas rien. Et, ce soir, émission spéciale, test avec notre amie Dominique, donc Dominique Dubé, enseignant, qui va faire un test avec Simon Lachance du studio, je vous rappelle, Berzerk, OK, donc un studio en jeu vidéo. Ils font des tests ce soir. Fait que, au lieu de Lève-toi, Perreault, bien, ce soir, un moment donné, vous allez recevoir une notification. Ça va être Couche-toi, Perreault. Alors, Couche-toi, Perreault, qui va être animé par Dominique ce soir. Petite discussion avec Simon Lachance, alias Lache du studio Berzerk, qui vont faire des tests pour leur émission du 8 février. Donc, en vue de leur émission du 8 février, qu'ils veulent faire des tests. Mais, si t'es déjà couché, parce qu'on ne sait pas à quelle heure ils vont le faire. C'est un pop-up, un pop-up, couche-toi, Perreault. Sinon, demain matin, j'espère que ton cadran est mis, parce qu'à 8 h, on reçoit le roi de la fête, Bonhomme Carnaval, lui-même, qui va venir faire son tour sur Lève-toi, Perreault. Évidemment qu'on va parler du carnaval de cette année, mais on a quelques questions et on a certainement aussi un défi, Sébastien, pour Sébastien, lancé par Bonhomme. Bref, t'as besoin d'être branché demain matin, Perreault, pour être certain de ne rien manquer. Sur ce, je te dis bonne journée, Perreault. On est lundi, le 1er février, un nouveau mois qui commence, une nouvelle semaine qui commence. Lève-toi, Perreault, c'est le 1er février, c'est le jour 3. Voilà, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada